Alors, il y a plein de nouveautés. Finalement, dernière recommandation en 2013, six ans plus tard, on arrive avec un pavé, une soixantaine de pages, 170 recommandations. 600 références, etc. Donc, on arrive avec des niveaux de preuves beaucoup plus forts qu'avant. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est, premièrement, la place de chaque médecin dans l'évaluation du risque cardiovasculaire, bien sûr, quand on parle de prévention primaire. En prévention primaire, insister sur l'importance de prendre le temps d'évaluer ce risque. Et j'ai beaucoup, beaucoup défendu cette stratégie parce qu'elle va être très importante. On va séparer en trois catégories. Le risque modéré, le haut risque et le très haut risque. Et ça, ça va servir à énormément de choses. Ça va servir à guider vers des explorations complémentaires, cardiologiques, vasculaires périphériques. Et ça va servir à définir des objectifs glycémiques, lipidiques, très importants, tensionnels. Et ça va servir à mettre en place ou pas un traitement anti-agrément. Tout ça dans cette population de prévention primaire. Quels sont les objectifs glycémiques ? Quatre points très importants. Clairement, dans les recommandations, on a maintenant des objectifs de pression artérielle systolique à atteindre pour améliorer le pronostic cardiovasculaire. Des objectifs clairs également d'abaissement du LDL cholestérol. On a également des notions très importantes sur l'utilisation au titre de la prévention de l'aspirine. Et puis le dernier point qui me semble essentiel aussi, c'est les moyens thérapeutiques pour l'abaissement de la pression artérielle. Et on définit plus clairement la stratégie, je trouve, aujourd'hui. Pour les antidiabétiques, bien sûr, les familles phares, aujourd'hui, c'est la voie des incrétines. On va surtout insister maintenant sur les analogues du GLP1. et d'autre part, les inhibiteurs du SGLP2, c'est-à-dire du co-transport rénal sodium glucose, avec des niveaux de preuves en termes non seulement de sécurité, mais en plus d'efficacité dans la prévention cardiovasculaire qui deviennent très importantes. Des études consistantes, des méta-analyses consistantes qui nous disent qu'effectivement, analogue du GLP1 réduit le risque d'événements ischémiques, on va dire, et la mortalité. Et d'autre part, l'inhibiteur du SGLP2, dans l'ensemble, réduit avant tout hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque, mais aussi apporte un bénéfice en termes de réduction des événements ischémiques. Et oui, malheureusement, il faut malheureusement déplorer que nous ne disposons pas encore des inhibiteurs du SGLP2 en France et qu'il faudrait que ceci change dans un proche avenir pour faire bénéficier nos patients à très haut risque cardiovasculaire. Si l'indication de l'aspirine en prévention secondaire doit être systématique, en l'absence de contre-indication, bien évidemment, par contre, en prévention primaire, elle n'est pas systématique, elle est recommandée, mais n'est pas systématique. Alors justement, de l'importance d'évaluer le risque, comme je le disais tout à l'heure, et donc si le risque est très élevé, ou bien s'il y a des atteintes d'organisme, témoignant d'un risque très élevé, s'il y a trois facteurs de risque associés, on peut ou on doit, le niveau de preuve n'est pas A, on va dire c'est une possibilité, mais qui s'appuie sur les données, y compris de la SGLP2, qui vont dans le bon sens. Donc, il nous semble que évaluer ce risque est pertinent pour bien distinguer au sein de la population de prévention primaire ceux qui sont à très haut risque ou à haut risque, justifiant ces traitements.